... Voilà, donc nous sommes ici dans un endroit que vous connaissez sans doute, qui est le Fab Lab de Corté, très connu pour être un incubateur de start-up avec de la haute technologie, des imprimantes 3D. Je suis avec celle qui dirige ce Fab Lab. Et ces jours-ci, il se passe autre chose et on est plus dans le traditionnel. On va vous accompagner pour que vous nous expliquiez ce qui se passe. Donc sur les marches, il y a une dame qui est sur une pièce de textile. Alors qui est cette dame qui travaille ici sur les marches du Fab Lab ? Alors du coup, nous avons Lou Téniak, qui est designer textile, et qui en fait est en train de confectionner une pièce qu'elle a conçue en partenariat avec une artisane locale, une jeune femme qui est tisserande, qui s'appelle Sandrine, qu'on verra tout à l'heure. Et en fait, ce qu'on leur a proposé à toutes les deux, c'est cette collaboration. En fait, nous, on croit beaucoup à des duos artisans-designers. L'artisan maîtrisant parfaitement son savoir-faire, son matériau de prédilection. Et le designer, lui, pouvant apporter une nouvelle vision, un petit twist sur de nouvelles esthétiques. Une twist de modernité. Exactement. En tout cas, une prise en compte, on va dire, de nouvelles façons de vivre. Et donc du coup, produire des belles choses, c'est bien. Mais produire des belles choses qui vont servir au quotidien, ou en tout cas régulièrement, c'est mieux. Parce que du coup, un artisan, pour nous, il n'est pas juste en train de faire une pièce de musée. Il peut faire une pièce qu'on va faire vivre dans un intervieweur. Le traditionnel revisité. Exactement. Alors on va aller voir justement, on va descendre avec vous, la tisserande qui est en bas. Si j'ai bien compris le but, c'est aussi un but très concret. Il y aura des ateliers samedi prochain. Créer des vocations pour que peut-être des jeunes s'installent, aient envie de faire tisserande ou tisserande avec un marché qui pourrait s'ouvrir, parce qu'on a un peu modernisé les choses. Nous, on croit effectivement au métier d'art. On n'est pas les seuls. D'ailleurs, on voit partout dans le monde et en Corse aussi, du coup, un regain d'intérêt sur ces métiers et en tout cas sur les produits qui en sont issus. On avait ce week-end le festival Création et on était présent parmi plein d'autres. On sent qu'il y a un intérêt. On sent qu'il y aura un marché, notamment d'ailleurs au milieu de la vieille ville de Corté. Et on voit très bien la présence un peu partout de touristes. Les gens ont besoin de cette authenticité, mais d'une authenticité qui peut quand même leur être utile. On ne va pas ramener une pièce de musée. Nous entrons là dans l'étage inférieur du Fab Lab. Et dans cette petite pièce, il y a un métier à tisser, alors pour le coup complètement traditionnel. Avec complètement. Et une tisserande que vous allez nous présenter. Voilà, expliquez-nous. Voilà, donc Sandrine Tripon, qu'on connaît nous depuis quelques années, puisqu'on avait commencé à collaborer avec elle sur une résidence de design, déjà, consacrée à la laine. Elle avait été très présente pour conseiller les jeunes designers. Et là, on s'est dit que son propre travail pouvait aussi très directement bénéficier de ce lien avec une designer. Donc elle, on sait qu'elle a cette maîtrise parfaite du savoir-faire. Elle connaît très bien la laine locale. Et donc on avait envie de lui offrir aussi cette possibilité de tester autre chose. Là, vous faites quoi ? C'est quoi cet instrument ? Alors ça, c'est un bobinoir. C'est tout simple. C'est pour passer... Donc la laine brute est en échevaux. On appelle ça des échevaux. Pour pouvoir la travailler après, on la passe en pelote. Vous, vous êtes d'accord sur le fait qu'avec le design, on peut relancer peut-être quelque chose de moins traditionnel, quelque chose de plus sporteur ? Absolument. Absolument. Il faut se moderniser. Il faut apprendre. Parce qu'un loup, la designeuse, a beaucoup de choses à m'apprendre. Voilà. Donc je crois que samedi, il y aura un atelier ouvert à une dizaine de personnes, des étudiants et des gens de l'extérieur. C'est ça ? Exactement. En fait, un des objectifs, c'est aussi la transmission de ces gestes techniques et peut-être aussi de ces passions. Donc en effet, on conclut toujours les semaines de workshop comme ça par un atelier ouvert au grand public. Comme vous le disiez, bien sûr, les étudiants, parce qu'on a envie particulièrement de les soutenir, s'ils ont ces désirs, mais c'est ouvert aux 80 ans. Alors par contre, on est limité quand même en nombre de places, mais je crois qu'il reste des places. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et puis de toute façon, en fin de matinée, donc ce samedi 22, il y a aussi la présentation de l'ensemble des pièces que Lou et Sandrine auront réalisées au cours de cette semaine. et ça promet de belles surprises. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à nous rejoindre. Et juste pour la conclusion, l'an prochain, après les ferronniers, les ébénistes, les vaniers... On réfléchit encore, en fait. Vous aurez eu ce genre d'association de nouveau ? On a deux par an. On a deux workshops comme ça par an. On a effectivement eu d'abord un couple vaniers-designer. Ensuite, on a eu ferronniers-designer. Récemment, un tourneur sur bois, un très jeune tourneur sur bois avec une designeuse également. Et on verra certainement en novembre-décembre une nouvelle session à laquelle on réfléchit encore. Vanina Bernard-Léonis, je vous remercie. Merci, madame Tricon. Merci. Merci. Merci.